Salut Fénix, j'espère que vous allez fort. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important sur l'imposition quand on est en société et surtout quand on est basé en France. Il faut savoir que pour être entrepreneur, pour vendre sur Amazon, pour faire du commerce de manière générale, il faut avoir une société. Et là, on parle bien de société. Je ne parle pas d'auto-entreprise qui est un sujet spécifique, surtout à des vidéos là-haut. Là, vraiment en société. Donc là, il va falloir être sur un statut juridique, URL, SASU, si t'es tout seul, ou SRL, SAS, si t'as des associés, c'est pareil. Je t'ai mis des vidéos là-haut pour t'aider sur ce sujet. Comment ça va se passer de manière relativement simple ? Déjà, l'élément fondamental, c'est qu'il faut comprendre que tu vas payer de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, il est basé sur ce qu'il va te rester. En gros, évidemment, tu vas vendre des produits, tu vas faire du chiffre d'affaires. J'espère pour toi. En tout cas, si t'es dans la Team Fénix, comment tu fais du chiffre d'affaires ? Donc tu fais du chiffre d'affaires et là-dessus, tu vas déduire des charges. Les charges, ça va être quoi ? Ça va être l'achat des produits, l'import des produits, les différentes commissions pour Amazon, de la fourniture, etc. Et après, de la rémunération. La rémunération va être bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va l'expliquer un peu plus en détail. Donc toutes ces charges-là vont rentrer en soustraction de ton chiffre d'affaires. Une fois que tu auras payé ça, tu vas arriver à la fin de l'année sur un résultat avant impôt. Et c'est là où on va se baser. De 0 à 38 120 euros de résultats nets, tu vas payer 15% d'imposition là-dessus. Et au-delà de 38 120, tu vas payer 25% d'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est un élément en fonction des bénéfices que tu vas faire avec la société. Donc est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup, tu mettras en commentaire. Moi, j'ai un avis, mais je ne le dirai pas dans cette vidéo. Je le dirai dans une autre vidéo. Mais ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir comme autre charge ? Là, ça va être lié à ta rémunération. Donc là, normalement, quand tu es en société, tu te dis que c'est quand même pour en vivre et donc avoir un salaire. Et là, tu vois le mot salaire, tout de suite, c'est une référence à l'activité de salarié. Sauf que quand tu es entrepreneur, tu n'es pas salarié. Et ce n'est pas vraiment un salaire que tu vas avoir. C'est que si tu es travailleur non salarié, donc c'est-à-dire que tu vas être sous le régime d'indépendant de base, tu vas être TNS, donc travailleur non salarié. Et à ce moment-là, tu vas toucher un revenu, mais ce ne serait pas vraiment un salaire, c'est un revenu. Et là-dessus, imaginons que tu prends 1 000 euros de revenus, tu vas avoir des charges sociales qui vont s'ajouter à ça. En général, pour faire simple, c'est à peu près 45%. Ça veut dire que les 1 000 euros, tu vas les prendre pour toi. Et là-dessus, la société va payer 450 euros de charges mensuelles pour les charges sociales. Maintenant, tu peux être aussi assimilé salarié de ta boîte. Donc là, c'est comme si tu étais salarié, mais comme tu es indépendant, tu n'es pas vraiment salarié, donc c'est assimilé salarié. Et à partir de ce moment-là, si tu prends 1 000 euros, ça sera environ 80% de charges. Donc là, c'est pas l'occulte. Donc là, ça sera à peu près 800 balles. Maintenant, ta rémunération. Donc là, imaginons que tu as pris 1 000 euros par mois. Sur 12 mois, ça fait 12 000. Ça va être l'impôt sur le revenu. Ah, et tu payes beaucoup d'impôts en France. Et ça, c'est quand tu ne connais pas trop les techniques, parce qu'après, il y a des techniques d'optimisation qui sont quand même très avantageuses en France. Mais ça, pareil, on en aura dans une autre vidéo. Et en fait, cet élément-là va être sur l'impôt sur le revenu. Là, pour faire simple, ça va dépendre si tu es marié, ça va dépendre du coefficient familial, etc. Donc là, je ne peux pas dire que pendant que tu payes de l'impôt, tu vas payer parce que ça dépend si tu as des enfants et tout. Mais en gros, ça va rentrer là-dedans. Et tu vas donc payer de l'impôt sur le revenu là-dessus. Sauf si tu prends des dividendes à la fin de l'année. Parce que tu peux te dire, je prends une rémunération et je ne prends rien d'autre. Ou tu peux dire, moi, je ne prends pas de rémunération ou une petite rémunération. Et à la fin de l'année, sur le résultat net qui te reste, donc une fois que tu as payé l'impôt sur la société, tu peux te dire, je vais prendre des dividendes. Donc imaginons, tu as fait 38 000, le fameux 38 000 euros de bénéfice. Donc tu es à moins de 38 120, tu as payé 15%, on va dire 5 000 pour arrondir et là, 33 000. Et sur ces 33 000-là, tu peux dire, je les prends en intégralité, en dividendes. Donc là, les 33 000, tu les touches directement. Donc tu n'as pas d'impôt personnel. Tu as ce qu'on appelle une flat tax. Et la flat tax, ça va être ta société qui va la payer pour toi. Donc en gros, toi, tu vas prendre 33 000 moins les 15% de flat tax qui sera payé par la société. Mais le reste est net, il n'y a pas d'impôt sur le mur à rajouter. Il ne faut pas non plus déconner. Après, tu vois, le système de rémunération, ça, je t'invite vraiment à aller voir un professionnel, que ce soit un expert comptable, un avocat fiscaliste, pour pouvoir bien adapter. Ça, c'est des éléments que tu vas voir au fur et à mesure de ton développement. Et il faut savoir qu'il y a tout ça à prendre en compte. Et les éléments importants que je vais t'expliquer dans cette vidéo sont attention aux charges sociales de bien les provisionner, donc de bien les prévoir. Parce que souvent, les gens prennent des rémunérations. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé en 2012. C'est qu'au début, tu prends des rémunérations, tu ne sais pas qu'il y a les cotisations sociales. Et après, quand elles tombent, ça fait mal. Maintenant, le système est beaucoup plus rapide. Mais en gros, il faut prévoir que tu vas payer 45% si tu es en travaillant non salarié. Donc, si tu prends 1 000 euros, tu sais que ça coûtera 1 450 euros à la société au final. 1 000 euros pour toi, 450 euros pour les charges. Ça, c'est vraiment très important de faire ça. Ensuite, il faut voir que l'entrepreneuriat, c'est un projet long terme, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc, il ne faut pas forcément se dire je vais prendre des grosses rémunérations au début. Il vaut mieux prendre des rémunérations relativement faibles, passer quelques charges, quand on peut faire passer pas mal de charges en société, et après, monter un crescendo. Mais je vois trop de personnes, c'est une question qui revient trop souvent. Comment je peux me payer ? Comment je peux gagner ? Il y a des gens qui veulent avoir des rémunérations trop rapides alors qu'ils n'ont pas encore vraiment fait de bénéfice. Il faut vraiment faire grossir ça et se dire moi, je suis là pour 10 ou 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et si ça prend un an ou deux avant d'avoir une vraie grosse rémunération, c'est toujours plus intéressant que de se gager au début, d'assécher la société et de retourner salarié comme un con. Si tu ne veux pas être salarié, je veux être salarié, je ne veux même pas ce que tu fais sur cette vidéo parce que là, c'est vidéo pour entrepreneur. Il faut comprendre qu'il y a plein de choses à faire et ce qui vraiment est très important, c'est de se renseigner, de se former avant de se lancer en tête, comme une tête brûlée parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir. Faire du e-commerce, faire de la vente sur Amazon, c'est un projet entrepreneurial et donc c'est être entrepreneur. Et ça, beaucoup de gens l'oublient parce qu'ils ont vu des vidéos sur Internet de mecs qui sont au bord de la plage comme moi mais qui vont te dire que c'est facile. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. La vie, ce n'est pas facile. Être salarié, ce n'est pas facile et c'est comme ça. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Regarde mes autres vidéos sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat, est-ce que c'est fait pour toi ? Le seul moyen d'être sûr, c'est de tester et c'est pour ça que dans cette vidéo, tu as un guide offert, une étude de cas pour découvrir la vente sur Amazon et après, si ça te plaît, tu pourras rejoindre la Team Phoenix. Et si ça ne te plaît pas, tu feras une pause. Peut-être dans l'entrepreneuriat, peut-être dans le salariat mais en tout cas, j'espère que tu vas kiffer ta vie. Regarde, nous, on est là, on est à Mallorca, on kiffe notre meilleure vie avec la team et c'est ça que je te souhaite. En tout cas, ça soit avec nous ou pas, c'est vraiment ce que je te souhaite et je le dis vraiment sincèrement mais renseigne-toi, forme-toi et ne te lance pas comme ça juste parce que tu as vu des vidéos sur Internet de mecs qui te disent que c'est simple. Ça, c'est important. En tout cas, n'oublie pas, passe à l'action parce que si tu fais rien, il ne passera rien. A plus tard.